Bienvenue sur la voie des 13 mères originelles, nous voilà aujourd'hui avec Pamela qui est ici pour témoigner, pour nous donner un témoignage de plus sur son cheminement avec les 13 mères. Donc bienvenue Pamela ! Merci ! Alors Pamela, on va te poser des questions traditionnelles. Comment déjà est-ce que tu as rencontré les 13 mères originelles et comment tu as commencé cette grande aventure ? Comment et quand ? Alors moi, c'est en cours de médecine chinoise. Un jour, ma professeure me parle des 13 mères originelles et quand elle m'en a parlé, j'ai eu des frissons dans tout le corps et je me suis dit, il y a quelque chose à travailler sur ce thème-là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je me suis dit alors, il faut que je me renseigne. Donc ma prof m'a expliqué ce que c'était. Elle, elle faisait ça à Strasbourg, donc ce n'était pas facile pour moi. Et j'ai contacté Séverine Junker qui m'a parlé de toi, qui était dans les rouges. Et alors ma problématique, c'était la relation avec la femme, la relation avec le groupe. Et je ne me sentais pas capable à la base de faire cette initiation des 13 mères originelles avec un groupe de femmes. Donc je t'ai demandé, Claire, si c'était possible de faire en individuel. Parce que je ne me sentais pas du tout capable de partager cette initiation avec toutes ces femmes. Voilà. Et je te remercie, Claire, parce que tu as bien voulu accepter. Et voilà, c'était vraiment une aventure qui m'était vraiment parfaitement inconnue. Je ne savais pas où c'est que je mettais les pieds, mais je savais que je devais le faire. Et donc c'était en 2019, en 2018, toute l'année 2018, l'année dernière. Oui, 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 on a commencé en 2018, oui, oui, janvier 2018, oui, c'est ça. Et on a terminé en janvier 2019, donc c'était l'année dernière. Et aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, on est mi-juillet 2019. Voilà, donc c'est terminé depuis 6-7 mois. Oui. Voilà. Merci pour l'histoire, parce que c'est tout le temps riche en synchronicité, de savoir comment les femmes ont commencé ce cheminement. Des fois, elles ont le livre depuis des années. Et puis, il y a des synchronicités qui font qu'elles vont commencer quand c'est prêt. Donc, voilà, merci de ce témoignage, de baser sur le ressenti, finalement, sur des frissons et sur quelque chose de complètement intuitif, en fait, qui oriente après le cheminement. Et il y a beaucoup de femmes aussi pour lesquelles c'est comme ça. Elles ne comprennent pas, mais elles savent. Et voilà, comme ça, s'il y en a certaines qui t'entendent, elles pourront se reconnaître aussi et faire confiance à cette intuition, à ce savoir. même si on ne sait pas grand-chose, en fait, finalement. Mais on a confiance. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en plus, le mot mère-femme, pour moi, a été compliqué, mais il fallait que je le fasse. Et donc, alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Alors, cette année, donc, qu'on a fait en individuel avec les 13 mères. Alors, moi, cette année a été une pure reconstruction de moi-même. Ça a été un enseignement très, très riche. Pour moi, pour mon intérieur, pour ma reconnexion à la femme, pour ma reconnexion aux femmes, pour mon partage avec les femmes, et pour accepter qu'il y ait des femmes autour de moi. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, de janvier à aujourd'hui, il s'est passé... Enfin, c'est vraiment impressionnant la différence et le chemin parcouru. J'ai commencé en individuel avec toi. Et aujourd'hui, je partage cette vidéo pour toutes les femmes possibles qui pourront la visionner. Et aussi, je suis dans le cadre de salons avec des femmes. Je vais voir le salon du féminin. Enfin, en un an, c'est une explosion de saveurs et de partages autour du féminin et du féminin sacré. C'est vraiment... Oui. Et ça, avant, tu n'avais juste pas envie, même la thématique juste des femmes, ça t'intriguait et ça t'avait appelée, mais c'était vraiment juste... Même tu n'en avais pas envie et c'était inconfortable en plus. Je n'avais pas envie d'être femme. Je n'avais pas envie d'être féminine. Je n'avais pas envie d'être entourée de femmes. Et j'avais un jugement à l'égard des femmes assez catastrophique. Voilà. Et ça m'a vraiment permis cette reconstruction. Ça m'a mis... Ça m'a inculqué une paix envers ma propre féminité et envers le féminin tout court. Et je suis heureuse. Et ça m'a pourtant toujours été de tout repos ? Non. Malgré tout. Ça valait la peine, le challenge ? Les moments inconfortables à traverser pour se relier à soi ? Ah oui. C'est vrai que s'il y a des moments où je n'étais pas bien du tout... Je m'en excuse d'ailleurs, Claire, parce qu'il y a des moments où je n'ai pas été très... Enfin, il fallait que je déverse, en fait, ces moments-là. Et j'y repensais encore la dernière fois où j'avais envie d'être qu'animal, en fait, et de ne plus avoir de contact avec l'humain. Et c'est vrai que ce jour-là, t'as pris cher. J'y ai repensé il n'y a pas longtemps. Mais je suis super heureuse de cette évolution gigantesque. Après, ça a été aussi... Cette reconnexion au féminin, en fait, ça a été aussi une problématique dans mon couple, puisque à chaque fois qu'on devait se rejoindre, toi et moi, mon mari avait toujours quelque chose de prévu ou d'imprévu. C'était vraiment incroyable. Et pourtant, ces rendez-vous étaient prévus de longue date. Et le fait de retrouver ma féminité et ma reconnexion à moi-même, ça a pesé lourd dans la balance dans mon couple. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis et je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et donc, oui, il y a des changements aussi visibles. On n'a pas fait de vidéo avant ou après, mais tu n'es plus la même non plus. Raison plundie. Oh, merci ! Oui, sans parler d'ego, mais je retrouve vraiment ma féminité, mon féminin sacré. Je me suis même inscrite à des formations, initiations, retrouver sa féminité et sa sexualité en connexion avec les déesses. voilà, et je m'aime comme je suis et ma féminité, oui, on a pris un coup, oui, mais dans le bon sens. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points auxquels tu voudrais penser ou autre chose que tu voudrais ajouter sur ce que ça t'a apporté ou est-ce qu'on passe à la question d'après ? Déjà, Claire, je te remercie. Voilà, je te remercie vraiment pour cette initiation parce que j'avais de grandes peurs, en fait, et ces peurs, j'ai réussi à les surmonter au fil des mois, en fait, et c'est grâce à toi, grâce à moi aussi, mais grâce à toi parce que ton écoute et ton non-jugement, voilà, ton non-jugement, c'est-à-dire nous laisser toujours notre propre jugement, tout est juste et je trouve qu'en un mois, en un an, pardon, j'ai pris une confiance en moi incroyable, voilà, parce que tu m'as donné cette permission de croire en moi, en mes ressentis, en qui j'étais et ces mères, c'est vraiment des personnes qui m'ont accompagnée pendant un an et qui sont encore avec moi et qui m'ont permis d'avoir confiance en moi-même, voilà, je voulais préciser. Parce qu'il y a aussi ta créativité, tu t'es autorisée aussi à devenir créatrice, c'est surtout ça, je voudrais prendre hommage aussi pour ça parce que tu as osé aussi, il y avait des propositions, mais qui n'étaient pas forcément des obligations comme de créer un bouclier, de créer quelque chose et tu n'avais pas forcément confiance ou tu n'étais pas forcément sûre d'avoir ni envie ni la capacité de le faire et voilà où tu en es aujourd'hui. Je pense que aussi concernant la créativité, il y a eu des changements. Oui, on m'a toujours répété depuis très longtemps que je ne savais pas créer, que j'étais nulle de mes mains en fait et grâce à toi avec le bouclier en l'occurrence et puis d'autres choses qu'on devait créer ensemble. Depuis, je vais en forêt et la dernière fois, j'ai trouvé un énorme bâton en fait, un magnifique bout de bois et j'ai créé, j'ai mis des plumes, j'ai mis une tige de boulot, j'ai mis, je suis allée dans un magasin de bricolage, de confection, j'ai acheté des perles, j'ai acheté plein de choses puis c'est venu tout seul et je l'ai vraiment agrémenté, j'ai acheté des roses rouges parce que j'avais envie que ça parle d'amour, ce bois. Là, je suis en train d'écrire, j'ai écrit un livre, j'ai écrit des poèmes, j'adore écrire et ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. C'est une créativité, là j'ai créé mon propre cabinet, c'est moi qui l'ai créé au niveau ambiance, oui, c'est... L'écrit, c'est ma... Quand je ne suis pas bien, j'ai vraiment besoin d'écrire en fait et j'écris beaucoup sur l'amour en fait, quelle qu'elle soit et ça sort tout seul. Voilà. Donc ouais, la créativité en un an de temps, elle est devenue incroyable. Et ma... Elle est devenue mon accompagnatrice. Voilà. C'est beau. Merci. Ça m'émerveille. C'est une grande chance de pouvoir faire ce témoignage six mois après la fin parce que ça ne fait que fleurir, s'épanouir et c'est un privilège d'être témoin et voilà, de ça. Merci de... Et puis la dernière question, justement, tu parles d'amour et tu disais qu'elle ne t'avait pas quitté les 13 mères et d'ailleurs, on est dans la septième, celle qui aime toutes choses donc ce n'est pas un hasard non plus. Donc la dernière question, c'est alors comment ça continue maintenant avec les 13 mères ? Est-ce que ça continue pour toi ? Quelle place elles ont dans ta vie ? Alors, en fait, je me suis concentrée vraiment parce que j'ai tendance à m'éparpiller en fait. Et là, aujourd'hui, ma priorité, c'était ma reconnexion à mon enfant intérieur et avec toutes ces blessures que j'ai eues pour justement dégager vraiment cette féminité sacrée. Donc le livre, je le lis de temps en temps mais en fait, elles ne m'ont jamais quittée au fond de moi. J'ai développé un amour pour moi mais je ressens tellement d'amour autour de moi sans avoir à chercher de l'amour dépendance d'un homme ou d'une femme. Mais voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est l'amour de moi de l'univers. Donc de tout ce qui peut m'entourer, donc les animaux, les 13 mères originelles, l'amour divin, l'amour sacré. Donc pour moi, rien ne m'a rien ne m'a quittée en fait. Je ne suis pas dedans 100% mais je sens ce support d'amour dévotionnel et inconditionnel et qui m'aide vraiment à m'ouvrir et à m'expanser et à ne plus casser et à casser justement ces schémas d'amour de dépendance pour aller enfin à l'autonomie et à l'indépendance. Voilà, mon grand chemin de vie. Merci pour ce témoignage parce que du coup tu permets aussi aux femmes de comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de faire, de lire, de comprendre, d'analyser les comptes pour être connectées aux 13 mères et qu'en fait elles nous portent. Elles sont là pour nous porter, pour nous accompagner, pour nous aimer et donc on peut être relié profondément à elles sans faire quoi que ce soit. Et une fois qu'on l'a vécu, il n'y a pas forcément besoin d'être active ou d'entretenir ça, simplement de garder cette connexion et surtout c'est une confiance en fait. Oui. Une confiance que ça donne et un soutien qui est toujours présent. Donc merci de pouvoir aussi ouvrir cette porte-là aux femmes de pouvoir ne pas avoir besoin ni de faire, ni de lire, ni d'intellectualiser quoi que ce soit pour que pourtant elles soient présentes et d'avoir un lien avec elles. Oui. Donc merci pour ce témoignage. Merci Claire, je peux rajouter quelque chose s'il te plaît ? Moi, je voulais rajouter par rapport à la fin du bouclier et à la cérémonie du bouclier, je pense que tu t'en souviens, c'était impossible pour moi de brûler mon bouclier à la fin. Ça, je t'en ai parlé maintes et maintes fois. Et donc, je n'ai pas pu assister à cette cérémonie, mais c'était vraiment, on l'avait cadré toutes les deux avec la musique et j'ai attendu, je suis rentrée, non, je ne sais plus, je suis rentrée exprès, je ne me rappelle plus les conditions, mais j'ai fait en sorte d'être présente à l'heure précise où la nuit commençait à tomber. Je me suis organisée mon propre hôtel de cérémonie, j'ai mis la musique et je me suis vraiment connectée à vous et j'ai brûlé mon bouclier et je n'avais pas peur de le brûler. Ça a été une libération et autant j'avais peur de le brûler. Allez, avant, parce que pour moi, c'était, j'ai créé, je brûle ce que j'ai créé, mais non, en fait. C'était un début de ma libération et ce n'est pas parce que je brûlais ma propre création que je mettais fin à ma création. Et j'ai adoré le bouclier et après, j'ai récupéré les cendres. Je me suis fait un rituel moi-même et j'ai récupéré les cendres et je suis allée le jour de la pleine lune, je crois, à un moment donné, les mettre dans mon jardin. Voilà, et j'ai remercié les 13 mères, je t'ai remerciée aussi pour cet accompagnement et voilà, j'ai vraiment apprécié cette cérémonie du bouclier alors que je n'aurais jamais pensé le faire et l'apprécier autant que ça. Et merci de t'aimer et de ça du coup parce que c'est vrai que c'est particulier un accompagnement en individuel et même si à cette époque-là tu étais plus ouverte à le faire avec d'autres femmes, ça s'est présenté comme ça que du coup tu terminais aussi en individuel et seul du coup ce parcours-là et je pense que ça va pouvoir aussi inspirer d'autres femmes et leur montrer que parfois on a besoin d'un groupe et parfois juste un soutien permet de faire ses propres choix, ses propres cérémonies, ses propres rituels aussi seuls et que ça note rien en fait, ça prive de rien, ça donne simplement l'occasion supplémentaire de s'enrichir, de s'autonomiser et de rester connecté malgré tout avec les autres femmes en fait. Et du coup, ça peut aussi être précieux pour celles qui continuent ce genre de parcours et qui l'enrichissent aussi de rituels et qui pourraient parfois avoir l'impression qu'elles ne peuvent pas se relier à un groupe en présentiel et qu'elles sont tristes à cause de ça mais c'est peut-être simplement un premier pas en fait, une première expérience et que c'est juste pour elles qu'elles soient seules pour la faire et qu'elles soient accompagnées ou pas mais qu'elles le fassent individuellement et que le temps venu, quand elles auront appris et tiré la force de tout ça, les autres femmes, les autres cercles se présenteront et là, ce sera un bonheur comme celui que tu expérimentes maintenant. Ah oui ! Et c'est marrant parce que depuis, j'ai que des femmes magnifiques qui viennent autour de moi et m'apprendre, enfin, c'est que de l'amour, c'est divin. Rien que ça. Attends, pardon, désolée. Eh bien, on finit en musique. Ouais, oui ! En vous remerciant toutes d'avoir regardé cette vidéo avec nous. À très bientôt sur La Voix des 13 Mères. Bel été ! Merci ! Sous-titrage ST' 501